c'est bon ok je crois c'est bon tu peux tu peux continuer désolé pour le dire non pas de souci donc merci et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre donc je disais que je fais du consulting et je travaille principalement dans une boîte qui fait du consulting pour les services ai des microsoft auprès des entreprises aux alentours en afrique et en europe donc pour ça pour moi si vous voulez me trouver principalement je suis sur linkedin je suis très actif sur linkedin si vous m'écriez sur linkedin vous pouvez répondre très rapidement à part ça les réseaux sociaux les autres facebook twitter j'ai des comptes mais je suis pas très actif donc je suis juste là en tant qu'observateur là mais sur linkedin vous pouvez juste m'écrire taper julien manga c'est la même photo vous allez vite me retrouver alors tout au long de cette soirée voilà ce que nous allons voir d'abord nous allons commencer par une introduction ensuite présenter c'est quoi aujourd'hui je pense que tout le monde utilise l'intelligence artificielle c'est pas en fait je pense que forcément vous avez peut-être entendu parler du chargé pété ou des modèles ou plein 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 d'autres thèmes en intelligence artificielle certainement donc aujourd'hui on va essayer de démystifier en fait en quelque sorte et l'objectif c'est que quel que soit votre rôle que vous soyez des développeurs que vous soyez des gens qui prennent des décisions des managers en quelque sorte comprendre en fait comment tirer parti de microsoft azure et de ses services en intelligence artificielle pour vous permettre de créer des applications intelligentes en gros c'est l'objectif du webinaire alors c'est quoi d'abord une des gens une application intelligente l'application intelligent oui actuellement les élèves sont déjà fait des paiements je pense que c'est une erreur je vais essayer d'imiter son micro donc alors je disais une application intelligente en fait c'est une application qui est capable de comprendre apprendre et s'adapter ici on va trois notions comprendre apprendre et s'adapter au besoin de l'utilisateur je pense que tout le monde ici a déjà utilisé en fait des applications intelligentes pense que nous avons ça quotidiennement dans notre vie que ce soit sur les réseaux sociaux je prends l'exemple de tik tok par exemple vous avez sûr quels sont ceux qui ont déjà tik tok ici pour faire un signe de la main c'est qu'ils utilisent tik tok instagram ou je sais pas snapchat ouais pas mal de gens ceux qui utilisent instagram pour faire signe de la main moi j'utilise instagram et comment est-ce que l'intérêt instagram pour être considéré comme une application intelligente notamment par le système de recommandation vous savez justement que le contenu que tu consommes sur instagram c'est ce contenu en fait qui t'est constamment en voyage pour un exemple moi je m'intéresse à tout ce qui est contenu de football tout ce qui est contenu de développement intelligence artificielle et tout ça donc pour essayer de personnaliser l'algorithme à mon goût ce que je fais généralement c'est que tout ce qui est contenu de football je like et je commande j'interagis plus avec tout ce qui est contenu qui se trouve dans mon cercle d'intérêt en fait dans ce qui fait que à chaque fois l'algorithme comprend en fait que je m'intéresse à ce genre de choses là et en fait elle m'envoie en fait l'application en fait m'envoie plus de ces contenus là ce qui fait que l'application pour être considérée comme intelligente parce qu'elle ça elle apprend et elle s'adapte si demain je continue je change par exemple je commence à liker plus les contenus de musique ou autres gens en fait des artistes l'application saura s'adapter et m'envoie en fait c'est ce genre de contenu dans ce sens on pourrait consulter les réseaux sociaux comme des applications intelligentes les jeux vidéo également je pense qu'il y a pas mal de vous qui joue aux jeux vidéo moi je joue aux jeux vidéo les automobiles également vous savez qu'aujourd'hui on parle des automobiles connectés des smart cars des applications des voitures qui sont capables de voilà de circuler toutes seules pardon en fait tous ces systèmes là peuvent être considérés comme des systèmes intelligents en fait en gros c'est ça on a quel est l'objectif des systèmes intelligents en fait c'est d'abord l'automatisation c'est qu'aujourd'hui en fait la plupart de nos tâches sont très répétitives en fait très répétisées et trouver un moyen d'automatiser ça vraiment c'est l'objectif des applications intelligentes et aussi la personnalisation j'ai parlé des réseaux sociaux précédemment les décisions prendre des décisions aujourd'hui avoir des données en fait c'est avoir en fait une grande c'est-à-dire une possibilité infinie de prendre des décisions grâce aux données on peut prendre des décisions énormes en fait et comment tirer profit de ces données pour prendre des décisions c'est l'objectif en tête des applications intelligentes et améliore la productivité je pense que vous utilisez tchat gpt forcément et je pense que vous avez forcément on va peut-être un test pour faire un résumé par exemple résumé qui vous aurez peut-être pris deux trois heures ou une demi heure tchat gpt vous fait le résumé en une seconde en fait donc ça améliore drastiquement votre productivité et les services clients aujourd'hui il ya des centres d'appel des services clients qui intègre l'intelligence artificielle en fait des applications intelligentes à leur système pour reprendre rapidement aux clients je prends l'exemple d'un opérateur télécom par exemple s'il ya des demandes récurrentes des clients on va permettre un opérateur en fait pour répondre à chaque fois on va juste mettre une application intelligente pour répondre très rapidement aux demandes des clients donc en soit en gros c'est l'objectif des applications intelligentes maintenant venons en azur et azur et azur et en fait c'est la partie de microsoft le grand bagage de microsoft qui s'occupe des services intelligents de microsoft en fait donc que vous souhaitez développer en fait vous avez en fait une panoplie d'outils pour vous permettre de créer des applications intelligentes vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un background en intelligence artificielle en machine learning ou ce genre de domaine là pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle à vos domaines je pense que certains d'entre vous ont eu peut-être l'enviens de créer des applications intelligentes ou bien d'intégrer un système assez intelligent dans dans les applications donc je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'un temps qu'en bas quand dans l'intelligence artificielle aujourd'hui grâce à j'ai eu et c'est assez facile d'intégrer l'intelligence artificielle dans des applications que ce soit des applications mobiles ou des applications desktop vous me suivez toujours oui ok donc qu'est-ce qu'il y a dans azure ai en fait d'avoir revenu en faire azure ai en fait c'est un service à qui est composé d'en fait de plusieurs services avant juillet 2023 les services étaient assez dispersés on avait d'une part des plateformes on avait azure machine learning azure data factory et azure database et on avait les services qui s'appelaient azure connective service dans lesquels il y avait plusieurs autres services et azure apply AI la différence entre les deux c'est que tout ça les deux ce sont des API préconçues pour permettre aux développeurs d'intégrer une intelligence artificielle dans les applications très rapidement on a d'une autre part azure machine learning qui permettait en fait aux data scientist ou machine learning engineer de pouvoir construire de A à Z c'est à dire du début jusqu'à la fin eux-mêmes leurs applications intelligentes pour pouvoir les déployer donc cette partie est plus conçues pour ceux qui n'ont pas un background en intelligence artificielle en machine learning et tout ça et veulent rapidement prototyper des applications intelligentes et les intégrer dans leurs propres applications mais cette partie en fait c'est pour ceux qui ont un background assez consistant en machine learning en data science et tout ça et peuvent tirer par a fait de ces services là avant juillet 2023 ces services étaient dispersés on parlait juste lorsqu'on disait les services d'intelligence artificielle sur azure on les citait une à une assez séparément en fait mais après juillet 2023 après microsoft build 2023 azure AI est apparu donc l'objectif en créant azure AI c'était d'unifier en fait tous ces services là on va dire quoi en deux grands services en des grands services pour faciliter la tâche aux développeurs aux data science et tout ça parce que les services étaient trop dispersés il fallait comprendre comment chaque service fonctionnait sans créer vraiment un grand casse-tête après juillet on a maintenant deux grandes plateformes on a deux façons de faire de l'intelligence artificielle sur azure ça n'a pas changé on a unifié en fait azure connectique service les deux ont été unifiés pour donner azure AI service et tout ceci a été unifié pour donner azure machine learning service donc aujourd'hui lorsqu'on parle d'azure AI on pense à deux grandes plateformes qui sont composés en fait de plusieurs services en fait voilà donc lorsqu'on parle d'avant le terme azure AI azure AI n'était pas mentionné lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle sur microsoft azure donc maintenant lorsque vous dites azure AI on pense à azure machine learning et azure AI service je rappelle azure machine learning c'est pour ceux qui ont un background en machine learning ou en data science ils veulent avoir une plateforme dédiée et customisable pour pouvoir eux-mêmes entraîner leurs modèles utiliser leur pop dataset créer un modèle de A à Z mais azure AI service est plus pour les développeurs ceux qui n'ont pas forcément un background en intelligence artificielle et veulent rapidement intégrer des applications dans les services de microsoft AI dans leurs applications je pense que la distinction est très claire vous avez compris ok ok si vous avez des questions vous pouvez toujours les écrire dans le chat comme ça on va pouvoir l'anticiper donc aujourd'hui quel que soit votre background c'est facile de créer des applications intelligentes dans azure du coup on va passer maintenant à la démo mais je vais vous montrer en fait les services AI qui vous pouvez rapidement intégrer dans votre application donc moi tout au long de la présentation je vais me concentrer sur cette partie et non sur azure machine learning peut-être dans un autre webinaire je pourrais présenter azure machine learning mais tout au long de cette présentation on va se concentrer à tout ce qui est azure AI service et API en fait c'est plus des API alors je vais rapidement présenter les services qui se trouvent dans azure AI service d'avant ça je vais présenter les anciens services ces services qui existaient et qui ont été maintenant unifiés depuis janvier juillet 2023 vous voyez Monique vous voyez Monique les services qui se trouvent dans azure AI service c'est plus des API alors en principe ces API sont juste listés dans leur documentation de microsoft vous pouvez juste voir dans leur documentation ils ont listé en fait tous les API que vous pouvez utiliser pour intégrer dans votre application donc normalement vous pouvez juste voir qu'il y a certains qui sont retirés bon pas totalement mais on ne peut plus en fait à partir d'un moment créer des ressources des services de ces applications n'ont pas été totalement retirés ils ont juste été intégrés à d'autres services parce que je disais en fait que avant juillet 2023 il y avait deux grands services connective service et apply AI à part donc apply AI bon c'est quoi la différence entre connective service et apply AI connective service c'est un ensemble vous connaissez sûrement la connexion c'est tout ce qui est en relation avec le cerveau humain la vision tout ce qui est audition euh speech et tout ce qui est quoi vision, speech, audition et tout ce qui est écoute donc en fait c'était ces grands services après il y a d'autres services dans apply qui s'appellent anomalies détecteurs et content modérateur ces services là n'ont pas été totalement retirés je le réitère ils ont juste été intégrés à d'autres services à quels services ont été intégrés ah justement maintenant c'est le nouveau service de AI en fait donc désormais lorsque vous voulez créer des applications intelligentes vous avez huit services maintenant ça c'est c'est huit principaux services que vous pouvez utiliser pour intégrer à vos applications intelligentes je veux juste faire mention en commençant de Azure et AI vision Azure et AI vision c'est un service qui vous permet d'intégrer la vision dans votre application par exemple lorsque vous voulez extraire du texte d'un document je prends un exemple une application qui va permettre d'extraire du texte dans un document et peut-être l'envoyer dans une base de données vous pouvez utiliser Azure et AI vision aussi vous pouvez utiliser Azure et AI vision aussi pour par exemple lui envoyer une photo il est dur de compter le nombre de personnes qu'il y a dans cette photo parce que dans Azure et AI vision il y a un service qui s'appelle AI face AI face ça se trouve là AI face c'est là donc en fait AI face avant c'était un service à part maintenant c'est intégrer à Azure et AI vision vous pouvez faire de l'ossier vous pouvez compter le nombre de personnes dans une image essayer de comprendre une image qu'est-ce qu'il y a dedans il y a Azure et AI content safety ça c'est pourquoi tout ce qui est modération de contenu je prends un exemple l'exemple d'un blog par exemple vous savez que si c'était un blog vous ne pouvez pas poster un type de contenu par exemple le contenu pour adulte le contenu qui contient par exemple des mots des mots on va dire quoi pour adulte ou bien des mots des mots danger par exemple sur Facebook si vous postez un commentaire je vais te tuer par exemple en fait l'algorithme va bloquer le commentaire il ne sera jamais plus lié donc c'est ce genre de modération que Azure et AI content safety pourrait faire c'est à vous de customiser ça vous avez aussi Azure AI search qui va vous permettre d'intégrer la recherche intelligente dans vos applications aujourd'hui vous savez que c'est possible de faire de la recherche sur un document je prends un exemple vous avez un gros je prends un gros dossier là où il y a plusieurs pdfs où il faut rapidement faire de la recherche dans les pdfs voir le contenu sans même aller dans les pdfs c'est les gens de tchat d'épiter Azure et speech ça va vous permettre de faire tout ce qui est speech je prends l'exemple de speech ou test et test ou speech converti rapidement le speech en test et vice versa pour intégrer vos applications aussi pour les applications pour par exemple des personnes qui ont des difficultés à lire ou des liaisons oculaires ce genre de truc Azure document intelligence ça vous permet d'exter en fait c'est un peu comme Azure vision sauf que ici c'est plus spécifique aux documents un certain type de document spécifique je fais mentionner ça dans la démo et les autres services language translator openaii openaii c'est récemment ils ont intégré ça depuis que le boom d'openaii s'est levé Azure openaii service s'est intégré dans leur application donc on va vous permettre ça va vous permettre d'utiliser les modèles d'openaii notamment gpt3 gpt4 gpt4 omni ce genre de truc c'est un genre de modèles je vais vous présenter ça aussi dans la démo à part ça Azure Machine j'ai déjà présenté ça c'est un service à part qui va vous permettre surtout aux data scientists ou machine learning engineer de faire tout ce qui est pipeline en fait du A à Z de créer leur application du A à Z bon on passe à la démo je vais vous présenter alors Azure et Azure Studio c'est un service qui vous permet en fait de créer rapidement et de tester vos applications même avant de les déployer sur votre application bon dans AI service j'ai mentionné que vous avez accès à openaii et ses modèles donc en principe là ici en fait il y a un benchmark de tous les modèles disponibles que vous pouvez utiliser et normalement c'est pas l'objectif ici c'est au cas où vous êtes ML engineer ce genre de truc qui n'est pas filmer néanmoins il faut aussi tirer profit de ça mais je vais aller au niveau du AI service et je vais principalement naviguer entre les 4 services tout ce qui est speech traduction vision et modération du contenu j'ouvre tout ce qui est speech dans tout ce qui est speech en fait vous avez plusieurs catégories de services c'est-à-dire que le speech ne se limite pas à la traduction ou bien au texte speech et vice versa vous avez en fait la traduction de plusieurs langues en fait avec les voix avec les accents qui vont avec les langues en fait je prends un exemple je vais voir ceci real time speech en fait vous pouvez faire du real time speech c'est-à-dire parler ils vont faire en fait le test en temps réel je vais lancer vous allez voir je choisis la langue ici je vais prendre quelle langue je ferme ceci ok je vais choisir le français français de France vous pouvez même mettre comment dit-on identification de la langue et ça c'est juste le test là on n'a pas déployé une ressource en tant que telle vous pouvez juste aller sur Azure AI et vous-même tester salut je suis en train de tester salut je suis en train de tester salut une application je pense que mon micro est bloqué aussi ok là il ne faut pas voir parce que mon micro est bloqué vu que je suis dans le mythe là mon micro est bloqué ici du coup l'application n'a pas le navigateur n'a pas accès à mon micro c'est pas grave je vais néanmoins vous montrer les voix qui sont disponibles si vous faites une application je prends un exemple qui sera utilisée dans d'autres pays où il parle d'autres langues vous pouvez rapidement intégrer tout ce qui est traduction dans l'application en fait traduction c'est tellement précis que il s'adapte au dialecte du pays en question ou bien de la langue en question je prends un exemple lorsque vous traduisez sur Google Translator d'une langue à une autre parfois c'est pas très très précis ça ne s'adapte vraiment pas avec le dialecte de la langue en question mais avec Azure AI tout est bien fait de telle chose que ça s'adapte même au dialecte de la langue en question je vais voir tout ce qui est vision j'ai dit que dans tout ce qui est vision il y a plusieurs services notamment le CA et tout ce qui est extraction je prends un exemple lorsque vous allez dans un supermarché par exemple et vous faites des achats on vous donne un gros reçu et si vous faites bon vous êtes développé par exemple et vous l'automatiser ce processus d'extraction de contenu sur les reçus pour utiliser Azure AI Vision en fait ils ont été un bon service qui va vous permettre d'extraire en fait du tout ce qui est du test sur pas d'un droit de reçu alors là c'est l'exemple d'un reçu vraiment je vais vous montrer comment ça fonctionne et du autre part ça peut être utilisé aussi dans les services publics je pense que beaucoup de pays ont lancé ce service actuellement je prends un exemple de dématérialisation des services publics lorsque vous allez dans les administrations publiques généralement vous remplissez des gros formulaires sur des papiers après ils ont un opérateur de saisie qui vous permet eh opérateur de saisie qui va essayer de taper le texte que vous avez entré dans le formulaire dans les bases de données avec Azure AI Vision en fait c'est assez facile ils scannent juste le document et puis voilà les informations sur votre application sont extraite et directement la place que vous avez en fait c'est tellement bénéfique que ça peut faire permettre en fait de gagner énormément de temps vous imaginez le nombre de documents qu'ils pourraient traiter en une journée c'est énorme en fait ça en fait ça n'importe comment dit-on le vaste champ d'application d'Azure et quel que soit votre bague en tirer profit et mettez à jour vos compétences d'Azure je n'ai pas créé de ressources là je dois créer une ressource mais si je dois créer une ressource là ça va prendre un peu du temps bon évidemment je continue à vous présenter les autres services Alors tout ce qui est traduction, on va voir tout ce qui est résumé de texte, vous étudiez TchaGPT. Donc en fait vous avez un service qui vous permet de faire des résumés de texte assez facilement. En fait vous savez que les cours sur Azure c'est différent des cours sur TchaGPT, ça c'est un grand avantage en fait. Sur Azure je crois, il faut 1000 documents qui sont traités, qui sont traduits en fait, ça fait 1 dollar 50 centimes, 1000 pdf traduits d'une langue à une autre, ça fait 1 dollar je crois. Donc en fait, il n'y a pas une raison en fait, si vous avez vraiment besoin d'une application de traduction, ce genre de truc, pensez à Azure, les cours sont relativement très faibles. Là c'est, comment dit-on, le résumé qu'ils ont fait, mais en principe vous pouvez aussi avoir accès aux codes que vous utilisez Python, n'importe quel, je sais pas, n'importe quel langage. Vous avez rapidement aussi le code qui vous est fourni directement et bah en fonction de votre langage que vous utilisez, vous intègrez le code dans votre application et vous faites des requêtes directement via l'AP, vous mettez aux paramètres le 20 points et puis tout ce qui est sécurité directement, vous avez l'application intégrée dans votre application. Tout ce qui est extraction des informations, je prends un exemple, ce texte, c'est juste un texte dans lequel il y a plusieurs informations, voilà, pour traiter, si je prends un exemple, vous voulez juste extraire l'email dans ce texte, normalement si vous êtes développé, vous allez qui crée un code regex pour extraire les informations dans ce grand texte, maverg, Azure et en fait, il peut extraire tout type d'informations, pour exemple les dates, il peut extraire les organisations, les noms des personnes dans ce texte, il peut extraire les adresses e-mails dans ce texte et voilà, on retourne en fait, vous avez aussi le code en fait pour pouvoir faire ce genre de truc. L'avantage c'est qu'il ne vous donne pas juste comment faire, mais vous fournir aussi un code de base, un code que vous utilisez prêt à l'emploi en fait, ça va vous faire gagner énormément de temps, imaginez que vous allez vous-même créer vos ressources, entraîner vos pop-models pour faire ce genre de truc, ça va prendre énormément de temps, surtout sur le nœud pas tech, vous allez empocher quelqu'un pour faire ce genre de truc, ça va vous prendre énormément de temps en ressources et en argent, ce genre de truc. En gros, ce sont ces services-là, l'important c'est qu'on vous offre un code de base, comme je l'ai mentionné, tout ce qui est code de base, vous l'avez, quel que soit votre background. je vais ouvrir le portail de microsoft et vous montrer en détail ces services, je vais ouvrir le service de AI vision et tester un devant vous, vous allez voir. Alors pour créer une ressource, la méthode ne change pas, on va dans les services, là dans la catégorie Azure, il faut savoir que vous avez deux façons de créer des ressources, soit vous allez utiliser Azure AI service et utiliser un seul endpoint pour tous les services, soit vous allez créer les services indépendamment des autres services, si je prends un exemple, je peux créer Azure AI service et dans Azure AI service, j'ai accès à d'autres services, notamment Custom Vision, Computing Vision, First Language et ce genre de services et j'ai un seul API pour appeler tous les autres services, ou soit je fais juste le document intelligence, je vais ouvrir ou je fais Azure ou je fais Azure services offrent en fait ce qu'ils appellent des studios là j'ai fait azur document intelligent studio je vais ouvrir azur speak studio donc à quoi servent les studios les studios vous servent principalement à tester très rapidement ou vous appeler avant de les intégrer à vos propres applications donc généralement ils ont pas mal de studios j'ai juste ouvert document intelligent studio et puis speech studio on va les tester tout à l'heure vous allez voir alors dans speech studio je veux juste voir tout ce qui actue vous allez voir aussi les codes qu'ils vous offrent je veux aussi speech studio en même temps ça c'est pour les call center par exemple dans tout ce qui est centre d'appel traduction supposons que c'est un appel d'un autre pays mais le centre d'appel au sein d'un autre pays rapidement ou interagir avec une personne qui est dans un autre pays sans forcément utiliser un traducteur parce qu'il fait la traduction automatique pour vous on va créer une vraie mise en place et les solutions Est-ce que c'est la peine de tester celui-ci non ? Je vais tester le document intelligent et je vais voir juste qu'en fait que c'est assez facile de créer une application intelligente ça ne nécessite pas tant de code que ça. Imaginons que c'est vous avec un code de base à zéro vous allez tout faire à zéro, créer vos portes modernes, tout ça. Il y a un nouveau service qui s'appelle Copilot Studio. C'est un service qui vous permet de créer vos chatbots très facilement en fait. Sans besoin de trop de logique complexe. C'est comme ChatGPT. Sauf que là vous pouvez l'intégrer à vos applications web, vos applications mobiles. C'est assez facile. Document intelligent studio. Ça c'est une facture. Ça c'est une facture par exemple. Et on va essayer d'extraire les informations de cette facture. Ils ont juste donné des exemples. Vous pouvez juste envoyer vos propres fichiers pour les tester. Je vais juste tester celui-ci. de faire. C'est parti. Je vais juste mettre en main sur la direction. Je vais juste mettre. Je vais dire quelque chose de faire. Je vais juste mettre. Je vais faire ça. Je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas, j'ai un souci avec mon inscription, je vais utiliser mon inscription, vous êtes toujours là, bon, voilà, avant l'ancien non-ctf, après, lorsqu'ils ont migré vers AI service, tout cela s'est devenu document intelligent, je vais créer avec ma souscription, je ne sais pas pourquoi la souscription des students en Marseille du Mans, donc, personnellement, je n'ai jamais essayé avec ces souscriptions, soit je travaille avec mon compte Azure professionnel, soit avec mon compte éducatif. Voici où tu as une idée, je ne sais pas. Faites ton écran fiché, ok. C'est bon. C'est bon, ça passe. Ah, on voit ça. Julien, ça passe. Ça passe, là ? Je suis en train de te demander si ça passe. Moi, l'écran, tu l'es figée. Non, maintenant, c'est bon, je vois ta souris qui bouge. Validation. Bon, en fait, je n'ai jamais utilisé ma souscription de student ambassadeur, j'ai utilisé, soit mon compte Azure personnel. Un instant, je valide. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. C'est le... Je crois que c'est un tableau où il y a les... Le dollar, le prix, là. Mais quoi ? Continue, c'est la facture, là. Je suis en train d'indiquer qu'on est en train de voir la facture, en fait. Ok. Là, je pense que j'ai changé d'écran, on n'est pas vu. Attends, je vais partager mon écran en entier. En fait, je ne vais pas partager mon écran en entier. Bref, je suis ici, j'ai changé de souscription. Ouvrez mon écran. Ok. Nous, on va voir, j'ai changé d'écran. Je ne sais pas. Alors, aïe, je pense que je prends ça. Et puis, j'ai changé. Alors, ma chaîne de souscription de studio dans Mars adore. je sais pas pourquoi ça ne marchait pas du coup je suis parti à un autre contagieux donc là j'attends que ça se crée en attendant je profite pour vous montrer ça c'est un service relativement jeune donc c'est pas encore très très opérationnel sauf qu'il y a encore des trucs qui sont en test et tout ça mais néanmoins c'est déjà opérationnel on peut déjà l'utiliser et l'intégrer au site web et ce genre de trucs voilà on va prendre un document ça c'est un CV vous savez que la RH généralement ils ont un système une application qui les permet de filtrer rapidement les CV donc si vous avez un bon marché vous pouvez voir un service je sais pas comment une entreprise construit une application qui va leur permettre d'extraire de filtrer les CV je ne sais pas si le filtre là c'est c'est comment dit-on c'est équitable on appelle ça equity est-ce que c'est est-ce que ça filtre ça filtre en fonction de quoi bien sûr en fonction de ce que la RH les RH ont demandé mais est-ce que c'est c'est comment c'est équitable on va dire voilà ça c'est un CV on va faire une analyse avec le document intelligent sur ça pourquoi ça ne marche pas apn. je ne veux pas lui créer l'apn. normalement je n'ai déjà créé je pense que ça doit être un cours de création je vais voir oh je vais aller créer ça c'est pour éviter d'aller créer ça que je fais ça ici voyons voir voyons voir on est ici moi la ressource a été déjà créée moi la ressource a été déjà créée la ressource a été déjà créée je vais prendre un point ici c'est pas grave hop je suis là ah voilà là ça marche si vous avez vu il a extrait du contenu de ce pdf je crois ce pdf qu'on a envoyé il a fait la segmentation là ça c'est le résultat je crois que vous voyez le résultat ici mis à part ça il y a le code qu'il vous est donné en fait pour pouvoir vous-même tester ou intéresser dans votre application le code c'est pas forcément en python pour juste en voir en javascript c'est sharp les langages les plus utilisés en fait on va faire une analyse sur le cv là donc ça c'est le cv de Key Inan Hudson Profile Contact et tout ça on va extraire cette information peut-être pour une application RH remplir la base de données avec ou filtrer pour pouvoir par exemple un RH qui a reçu dix mille cv plus rapidement filtrer les cv en fonction de sa requête on va tester ça tout à l'heure je vais faire une analyse sur le cv là voilà normalement ce qu'il fait il a fait la segmentation vous pouvez juste voir il a extrait des informations et tout ça là si voilà je suis au retais il me montre quelque information le contenu un paragraphe un profil ce genre de truc et il ne sait pas là il ne sait pas en fait c'est voilà quel champ contient quoi je peux faire une analyse option pour exemple spécifier les barcodes détection du langage détection des styles fonds et tout ça là dessus donc avec ça vous voyez juste euh le code prendre le code je pense que j'ai pas c'est tel que le truc sur mon application sur mon pc sinon je vais prendre le code là et mettre sur mon petit tester vous allez voir qu'en fait c'est facile d'interaider d'application intelligente à part ça j'étais en train de vous montrer copilot studio copilot studio c'est ça là voilà c'est en quelque sorte comme des bots que vous pouvez créer assez facilement customisable vous pouvez mettre ça dans vos applications et faire des requêtes dessus je vais tester je vais prendre un site euh je vais prendre le site de quoi l'université de l'omé vous pouvez lui donner des euh comment dit donc l'université de l'omé je prends le site etc l'université de l'omé vous donner en fait une base de de connaissances lorsque vous créez un copilot vous vous donnez peut-être une base de connaissances ça peut être un pdf un lien drive dans lequel il y a des documents en fait ça peut être plein de choses en fait alors on va faire des requêtes en français c'est mon anglais bon anglais on va créer un copilot un peu comme un tchat gpt en quelque sorte en fait c'est assez facile parce que vous allez intégrer ça dans vos applications je prends un exemple d'une application médicale normalement vous avez vous même vos propres données si vous voulez chercher des informations sur ces données bon peut-être les gens vont mettre ça dans le chat gpt mais vous en faites votre copilot vous pouvez juste te dire ok mon copilot tu cherches des informations sur mon lien drive sur mon lien drive j'ai 10 000 pdf par exemple voilà je donne juste le lien de mon drive avec les paramètres qu'il faut pour qu'il puisse authentifier sur drive et avoir accès à mon pdf et je peux juste depuis ici voilà je peux demander qu'est-ce qu'il y a dans je peux chercher l'information il va me montrer dans quel pdf il faut trouver l'information on a sur le site de l'université de Lomé on lui a donné comme connaissance de base de l'université de Lomé je veux juste qu'est-ce que je vais demander qui est le président de l'université de Lomé il ne va pas chercher ailleurs il va juste chercher dans le lien que je lui ai donné je vais chercher qui alors je vais passer en anglais si il y a cette information dans bon sur ce site il va chercher ça là-bas et puis il va me retourner ça tac il va connaître le lien sur les organiques coordination où il a cherché l'information il a cherché l'information sur le site de l'université de Lomé pas sur un autre site pas ailleurs en fait parce que la connaissance de base que je lui ai donné c'est le site de l'université de Lomé donc tout ce qu'il va avoir comme information comme connaissance de base c'est l'université de Lomé normalement il m'a aussi envoyé vers le lien là où il a trouvé l'information c'est facile il a dit qu'il a trouvé l'information ici je pense qu'il n'y a pas le nom de l'université de Lomé sur le site apparemment on va chercher une autre information quels sont les domaines de formation ouais on va peut-être chercher ça je veux voir quels sont les domaines domaines de formation hop formation à deux universités de Lomé en principe n'est censé connaître hop voilà il a dit quoi le système LMD propose des formations organisées en pluridisciplinaires comportant les parcours diversifiés LMD, Machines, Histoire et tout ce qui est bien en fait c'est qu'il envoie un lien en fait il a trouvé l'information on peut aussi uploader un pdf dedans ici là j'ai juste mis un site web le lien de l'université de Lomé je peux ajouter notre lien beaucoup de liens tout de suite je peux uploader un pdf n'importe quoi ici tac est-ce que j'ai un pdf non ça c'est assez interpromis ça fait comme 10 mégas non c'est 10 mégas c'est trop la taille d'un pdf c'est 3 mégas je vais voir je vais voir qu'est-ce qu'il y a ça je crois non ça c'est 5 mégas c'est de quoi je n'ai pas du pdf là pour ôter de mieux ça c'est quoi je vais d'abord voir c'est quoi dans ça non ça c'est la facture ok après nouveau quai sur ma facture ouais c'est ma facture de quoi ah ouais je pense ce qui est intéressant on pouvait on peut analyser ça ici ouais on va juste faire ceci on va extraire l'information de ma facture donc on va prendre invoice on va tester je vais uploader la facture euh download ça bah ça c'est ma facture ça c'est un peu ok on fait une analyse dessus hop non attends juste un peu mais j'ai uploader la facture ici aussi ah voilà vous voyez juste fois que euh document type invoice facture ça c'est le montant que je dois payer il m'a monté le montant c'est exactement 511,5 kg c'est ce qu'on trouve ici tout à la paix il a bien précisé amandes du haut c'est ce qu'il a bien précisé et la même est que ça ici mais là il a mis mon adresse la costume à l'adresse dans ce qui fait que dans le résultat vous allez je vois que si tu cherches quelque chose c'est trop du bazar ici les résultats il ya fait en fait il précise en fait c'est quoi en fait et ben ça c'est mon id et tout ça en fait c'est assez facile en fait je pense c'est une facture de quelque chose d'autre rapidement en fait on peut extraire cette information et mettre dans la base de données il sait même que le nom de la compagnie ça s'appelle Redal et tout ça donc c'est analyser un document ça devient assez facile il est très l'information dessus il y a le code là aussi je vais tester dans n'importe quel langage ou intégrer à votre application je vais poser une question j'ai appelé le pdf indexation soit prendre un peu du temps ici mais bon je vais tester d'abord combien je dois payer la compagnie la distraction est finie je vais jusqu'à réfléchir vous devez payer un total de 111,50 grammes à la facture et ce qui est bien c'est qu'il a bien indiqué là où l'a trouvé ça on peut vous je vois il a fait une référence ici quand vous cliquez ça vous amène en voilà le pdf qu'il a extrait tout ça tout ça ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste vous allez uploader le truc dedans ici bah je vais tout le temps uploader ça en fait c'est que vous pouvez juste indiquer la source grâce aux actions indiqués là où vous pouvez aller chercher lui même l'information j'ai mentionné par exemple un lien OneDrive dans lequel il y a beaucoup de pdf ou autres liens comment dit-on google drive en fait ils ont plein 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 de connecteurs sur quels vous pouvez connecter votre copilot aux données pour qu'ils puissent nourrir des données et vous pouvez publier en fait publier ça pour votre utilisation interne ou pour vos collaborateurs ou même peut-être si votre site quand je prends les sites les grands sites là où il y a je prends l'exemple le site du ministère du commerce ils peuvent avoir une grande base de données là une information sur tout ce qui est commerce économie du pays et voilà vu que les doigts les gens doivent avoir accès à ces informations vous pouvez intégrer un copilot un chat dedans en fait et connecter à leurs données pour que les gens puissent poser des questions et ce genre de trucs ça c'est un peu pour copilot donc en résumé azur ai offre beaucoup de services donc je reviens à ces services que j'ai présenté j'ai pas tout présenté j'ai pas beaucoup de temps pour tout présenter pour tout tester néanmoins retenez que ces services sont variés et vous n'avez pas besoin d'une grande expertise en fin de pouvoir utiliser ces services c'est très facile avec des appels et on donne le code en même temps pour intégrer votre application du code en node.js comme python c sharp c'est assez facile de faire la traduction de faire du test ou speech et vice versa de compter le nombre de personnes dans une image pour une certaine analyse et ce genre de trucs c'est très 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 facile d'intégrer l'IA dans vos applications soutien avec azur et sachez que les coûts les coûts sont drastiquement faibles si c'est pas les coûts ne sont pas très 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 j'ai dit que pour 1000 documents ça fait un dollar 50 centimes je suis à voir c'est pour document intelligente bien sûr le ça c'est pour 20 000 documents je prends 8 millions de documents ça c'est 8 millions de pages c'est par mois 8000 dollars pour 20 pages 40 dollars pour 1000 pages ouais c'est relativement très faible c'est 9 dollars pour 1000 pages c'est assez faible en fait c'est ça vous voyez ici ça fait 75 centimes pour 1000 pages pour juste lire l'illustration et tout ça c'est assez les coûts sont pas très 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 c'est très faible donc vous allez réduire les coûts si vous êtes développeur moi ce que je vous recommande si vous voyez par exemple des entreprises, des services autour de vous et vouloir apporter une solution prête à l'emploi pour drastiquement en fait améliorer leur productivité. Vous savez les gens aujourd'hui c'est le temps en fait pour moi ils peuvent améliorer leur service échellement des trucs. Alors j'ai des potes avec qui normalement vous voyez le service de document intelligence c'est un service de comptabilité la comptabilité vous savez il y a beaucoup de documents, beaucoup de documents partout, des fiches tout ça tout ça on a construit à cette entreprise de comptabilité une entreprise avec une application avec document intelligent qui va permettre d'extraire tout ce qui est texte et rempli manuellement et rempli automatiquement le base de ton univers site et tout ça. Et bien ça n'a pas nécessité tant de tâches que ça parce que le service c'était déjà là et chaque mois ils sont facturés et bien la facture, il y a une partie de la facture qui part dans le document intelligent pour agir et bien l'autre partie de l'argent en poche quoi. Donc vous voyez les coûts sont drastiquement faibles et bien c'est pas qu'ils ont des millions de documents, ils peuvent faire je sais pas 300, 400 équipes de pages et voilà nous les factures loupes mais derrière il n'y a pas grand chose je sais pas 25, 30, 300, 100 dollars ce genre de truc je sais pas si voilà si vous voulez facturer fort vous gagnez beaucoup quoi ça ne va pas vous voilà vous nécessiter tant 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 que vous soyez technique sur l'IA, l'AML ou tout ça voilà ça c'est mon conseil hein si vous êtes malin, intelligent voilà vous voyez là où il y a le besoin et lancez vous vous n'avez pas peur ça n'écoute pas grand chose vous allez vraiment tirer profil moi je pense que beaucoup actuellement il y a du besoin parce que bah c'est vrai que vous n'avez pas encore un constat d'où on est prêt à mettre l'IA partout mais je crois que c'est possible si vous vous identifiez un besoin client lancez vous concrètement n'ayez pas peur de quoi que ce soit si vous voulez améliorer, si vous pouvez apporter de la valeur surtout apporter de la valeur dans l'entreprise vous allez voir quelqu'un vous essayez de le convaincre que je vais t'apporter de la valeur à faible coût c'est fini vous êtes bien parti vous voulez monter l'application facilement en fait il y a sur Microsoft Learn en fait il y a tout plein 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 de ressources pour utiliser voilà tirer profil bah c'est la fin de ma présentation je n'ai pas tout présenté mais si vous avez des questions c'est le moment je vous écoute et je suis prêt à répondre ok merci beaucoup Julien il y a quelques questions que j'avais prises dans le chat donc je vais lire ça et tu vas répondre avant que les autres aussi ne posent les questions si c'est pas clair aussi il y a Audrey qui demandait qui voulait savoir si qui voulait savoir si le service Azure AI Service est gratuit le service quoi ? genre ce que tu viens de présenter est-ce que c'est gratuit ? lequel service exactement ? genre Azure AI Service Azure AI non en fait ceux qui ont déjà utilisé Azure vous savez que Azure à la base c'est ce que vous inscrivez nouvellement vous avez votre carte de crédit en vous donnant 100$ de crédit pour 12 mois je crois 100$ de crédit et vous savez que il y a plusieurs tiers en fait du service que vous pouvez créer dans Azure il y a ce qu'ils appellent tiers S0 et premium avec le type S0 c'est assez limité on vous donne peut-être je ne sais pas un certain nombre de PDF ou de documents à traiter par oui par par appel par appel d'API bon en fait c'est pas gratuit c'est pas gratuit il y a Thomas qui est gratuit sauf que les coûts sont très bas je profite je profite aussi pour continuer comme il a dit si vous inscrivez premièrement il y a Azure for pour développer pour les professionnels qu'on donne je crois c'est 200$ maintenant il y a aussi pour les étudiants qu'on donne aussi je crois c'est 100$ mais il y a quelques services qui suivent après maintenant il y a pour les MNSA quand vous êtes ambassadeur vous avez au moins 150$ de crédit à jour chaque mois puis les services qui suivent donc c'est un peu ça mais Azure n'est pas complètement ok merci il y a elle a encore posé une deuxième question à savoir si genre avec tout ça là on peut donc si je comprends bien on peut internationaliser tout un site avec les PI genre avec les PI d'Ajus et AI services là on peut internationaliser un site oui ça voudrait comprendre oui ok internationaliser un site c'est possible trop possible ok alors j'ai vu une question une question disait si je veux entraîner une IA à répondre à une spécificité est-ce possible de créer une base d'informations sur Excel ou une base de données qui lui demande oui bien sûr alors dans ce cas là entraîner bon je pense que pas entraîner mais parce que là ce que tu vas d'entraîner une IA ça ça parle vraiment de tout ce qui est ML pipeline et tout ça je dirais que donner une base de connaissance à une IA plutôt donner une base de connaissance à une IA ta base de connaissance ce que j'ai montré dans la vidéo c'est un PDF ça peut être tout hein ça peut être même une base de données relationnelles par exemple MySQL une base de connaissance où elle pourra extraire l'information que ce soit ton fichier Excel ton PDF ce que j'ai montré ici je vois c'est un PDF mais on peut mettre je crois on peut mettre un fichier Excel dedans des données comme base d'informations pour extraire bah les données dedans de tout ce que tu veux ouais c'est ça en fait c'est juste tout type de fichier tout ce qui est fichier que ce soit les textes PDF PowerPoint tout ce qui est texte tout ce qui est texte fichier pardon euh une autre question en fait je travaille sur un projet SQM je 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 nomme ma base de données générabilité c'est de base ça va alimenter par d'autres au lieu d'aller laisser l'y aller chercher des informations pour créer des alertes je préfère qu'elles consentent uniquement sur ma base oui ouais ouais c'est possible en fait c'est ça en fait la différence entre CoPilot Azure CoPilot et puis les autres Faut que ChatGPT Bard et ces autres LLM en fait vont chercher des informations partout des informations qu'on leur a déjà donné de base en fait mais avec CoPilot c'est vous qui donnez l'information c'est vous qui donnez là-haut votre votre CoPilot pour aller chercher l'information si ou si vous ne lui avez rien donné bah il sera jamais là où chercher l'information la preuve si je supprime moi le site de l'université de Lomé si je supprime les pdf que je vais donner si je lui demande quelque chose il va dire qu'il ne connait pas parce que il n'a pas de base de connaissances en fait oui CoPilot Studio c'est plus c'est plus bien sûr parce qu'ils offrent une licence une licence je crois ça coûte une centaine quelques centaines de dollars par mois ou 200 dollars je ne sais plus trop et vous pouvez publier bah j'ai vu j'ai oublié de vous montrer la petite publication mais moi je l'ai vu publish quelque part publish ça peut être sur votre site web Microsoft Teams et ainsi de suite vous avez d'autres questions ? ok si vous avez d'autres questions vous pouvez poser rapidement il y a une question qui tombe Audrey dit qu'elle croit que c'est toujours important de savoir si un produit est gratuit ou pas ça permet de faire des choix selon les capacités ouais je crois que elle a pas fait tu vois raison c'est un peu ça ouais bon en fait les services ne sont pas gratuits aucun service en fait je vois à la base rien n'est gratuit vous savez tout ce qui est gratuit ici euh en fait il y a toujours quelque chose que je veux changer hein que ce soit vos données quand je prends l'exemple de Google et iStudio en fait Google et iStudio c'est gratuit vous savez que c'est gratuit et que euh en fait on vous donne la possibilité de faire appel à des API euh je sais pas combien d'appels par minute 60 je crois 60 appels par minute mais en fait ils vous disent clairement que vos données on va les garder en fait vos données en fait on va les garder tant que c'est gratuit vous utilisez la partie gratuite nous on garde vos données mais si vous passez un plan premium vos données nous ne les garde pas c'est confidentiel donc en fait sachez que par tout il y a quelque chose à changer même le chat GPT que nous l'utilisons sont nos données sont nos données c'est pourquoi c'est une entreprise interdise à les employeurs d'utiliser le chat GPT parce que ce sont les données de l'entreprise qu'un employeur pourrait faire entrer et ça pourrait potentiellement fuiter euh j'avais participé à une fréquence en azure mais j'avais pas pu faire les décides quand on demandait de choisir une ressource mais j'avais pas créé et j'étais sur mon compte par défaut comme il ne connait pas de suivi je répète pas par défaut comment on peut changer le répertoire ok je te montre euh comment changer du répertoire je partage mon écran je pense que ceux qui utilisent un peu azure savent que azure est organisé sous forme de ok est organisé hiérarchiquement comme ça attends je vous montre azure hiérarchique hiérarchique voilà donc en fait on est au top level euh des group management un peu on a des ressources je pense que si tu as si tu dois changer peut-être quelque chose c'est au niveau des subscription peut-être tu as une autre subscription et puis tu vas basculer de l'un à l'autre si c'est ça tu me confirme je vois euh je suis quoi euh je suis où je suis où quand vous êtes là toujours au niveau des subscription moi ils ont que je suis à droite ici ah voilà au principe j'ai deux subscriptions il y a psigo bah ça c'est normalement ce que j'ai créé et puis il y a Visual Studio Enterprise je suis au niveau des subscription où je peux chercher directement ici subscription normalement si tu as plusieurs subscriptions tu pourras switcher rapidement bon celui-ci je l'ai désactivé et je suis ici si tu veux tu cliques sur celui que tu veux utiliser bon celui-ci il est désactivé je vais juste cliquer là le principe là il s'active bon parce que j'ai lu celui-ci en fait donc il est activé par défaut sinon avec euh si tu as plusieurs subscriptions juste tu cliques sur celui que tu veux activer tu l'actives en fait tu peux aller dans les paramètres et l'activer directement si ça répondu à ta question Julien oui en fait euh elle parlait je crois qu'elle parlait souvent tu sais qu'on organise les AI challenge là quand le les formations que Microsoft nous nous encourage à organiser souvent AI fondamentale pour la certification là souvent quand tu vas là-bas tu le fais on te donne un bac à sable donc un environnement un sandbox sur lequel elle peut s'exercer elle peut travailler quoi donc c'est un peu de ça qu'elle parlait sinon après elle n'a pas le le portail ou bien une sous-subscription à jour donc c'est un bac à sable là ouais normalement sur lequel elle travaille pas bah en principe lorsque tu travailles lorsque tu quittes euh le sandbox directement ça ça se détruit automatiquement non ouais ouais en fait dans le sandbox il y a un guide tu vois il y a un guide qu'il donne pour suivre pas à pas pour pouvoir mettre genre c'est top c'est top ton environnement pour pouvoir exercer genre faire des exercices quoi tu vois un peu non le sandbox c'est comme un environnement virtuel ou bien une machine virtuelle carrément tu peux travailler et puis on te donne une durée donnée quand ça finit c'est bon ça se supprime automatiquement ça s'arrête et puis moi ce que je peux dire peut-être si si on pouvait vraiment 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 voir directement le sandbox ça serait encore plus cool quoi moi je me rappelle que je l'ai fait euh une fois mais je n'avais pas eu de problème je n'avais pas eu de problème pour choisir les ressources tout ça donc normalement dans la documentation ils ont bien écrit les ressources à suivre les étapes à suivre les commandes à lancer pour pouvoir le faire quoi donc la la subscription dans le sandbox pour le le bac à sable c'est Microsoft même qui donne avec un email qui est long bizarre bizarre comme ça avec crypté façon façon comme ça donc c'est un peu eux-mêmes qui donnent ça quoi et c'est déjà il y a déjà une subscription qui est collée dedans et vous utilisez ça pour travailler dans la vie eux-mêmes ils souffrent ça automatiquement ouais je ne sais pas s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à poser les questions même si je ne vais pas voir si mal il y a je suis disposé à vous répondre s'il y a pas de questions je pense que tu as un formulaire de questions ouais je profite pour annoncer s'il y a pas de questions pourquoi qu'on peut passer au niveau du caout genre les quiz pour voir et puis c'est pour faire des questions ouais donc je vais balancer le lien rapidement dans le chat c'est parti c'est parti c'est parti ok j'ai confirmé j'ai confirmé si vous pouvez voir mon écran donc si vous avez ce téléphone vous pouvez scaler rapidement et puis mettre l'écran pour passer je pense que moi si je vais participer au caout je pense que moi si je vais participer au caout la dernière fois que je vais jouer au caout il y a à peu près une semaine j'en rafle toujours du jeu là c'est passionnant ça demande de la rapidité hop je me suis mis dedans effectivement ça demande de la rapidité ok donc je vais partager le lien ou bien le code dans le ah tu peux partager ça déjà ok ok combien de personnes utilisent déjà azure 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 ah je pose juste la question pour ceux qui sont dans le chat bah vous pouvez juste parler là la présentation est finie la présentation est finie là ok j'en règle en même temps avec plaisir et poser la question discutant tranquille il y a deux personnes que je m'en ai du coup en l'assure